Salut à tous, c'est Steph. Alors aujourd'hui on va voir ensemble toutes les vérifications extérieures sur le véhicule et pour ça je ne suis pas tout seul, je suis avec Boubacar. Présente-toi Boubacar. Oui bonjour, c'est Boubacar Barbet, je suis élève et je dois bientôt passer le permis et j'attends les questions de Stephane pour voir si je suis plus ou moins prêt à décrocher les trois points du permis. Ok, on va attaquer par le bloc moteur, allez c'est parti. Voilà donc première chose pour pouvoir ouvrir le capot, je te laisse faire Boubacar, donc comment tu fais ? Je vais tout simplement l'ouvrir à partir de là, voilà. Ok donc on déverrouille la manette et du coup maintenant je te laisse déverrouiller la petite languette de sécurité. Pour la déverrouiller je sais bien qu'il ne faut pas soulever à fond, il faut juste soulever à moitié afin de pouvoir le déverrouiller. Et voilà c'est fait. Ok, donc qu'est-ce que tu as fait en fait ? T'as tiré ? J'ai tiré juste là. Ici comme ça là ? Comme ça. Et je le mets... Alors première question, montre-moi où doit s'effectuer le contrôle du niveau de liquide de refroidissement s'il te plaît. Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement se situe là. D'accord, mais à quel endroit tu vérifies le niveau exactement ? C'est entre les repères mini et maxi. Ok, vas-y montre-moi bien comme il faut. Là il est là. D'accord, minimum et maximum. Ok d'accord. Alors quel est le danger si l'on effectue ce contrôle avec un moteur chaud ? Si on effectue le contrôle avec un moteur chaud, il peut y avoir un risque de brûlure. Ok, très bien. Et quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide de refroidissement ? C'est qu'il risque d'y avoir un échauffement anormal du moteur. Ok, alors montre-moi l'orifice de remplissage du produit lave-glace s'il te plaît. L'orifice du remplissage du produit lave-glace se situe là, celui-là. Ok, très bien. Alors pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver ? C'est pour que le liquide ne gèle pas. Eh bien ouais, c'est ça. Allez maintenant, montre-moi l'orifice de remplissage de l'huile moteur s'il te plaît. L'huile moteur, l'orifice se trouve là. Ok. Avec ce dessin. Alors la petite question qui va avec, avec quel type de fluide complètes-tu le niveau si c'est nécessaire ? Pour moteur diesel avec moteur diesel, pour essence avec de l'huile essence. D'accord, ok. Donc si tu as un moteur diesel, tu mets de l'huile pour moteur diesel, ce que tu as dit. Et donc si tu as... Si c'est essence, je mets essence. Un moteur essence, tu mets de l'huile pour moteur essence. D'accord, ok. Ensuite, alors quel est le principal risque de manque d'huile moteur ? Le principal risque, c'est qu'il peut y avoir un risque de détérioration du moteur. Très bien, ok. On peut détériorer le moteur ou carrément casser le moteur s'il manque de l'huile. Alors, Boubacar, montre-moi où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile du moteur s'il te plaît. Niveau d'huile du moteur, c'est là. Le niveau d'huile du moteur ? Le niveau, oui, c'est là. C'est sur cette chose-là. Il faut que ce soit situé entre le repère mini et maxi. Ok, d'accord. Donc cette jauge-là, alors au permis, on ne demande pas de la retirer. Mais simplement, il faut savoir qu'il faut la sortir. En réalité, il faut la sortir, il faut la tirer, il faut essuyer toute l'huile qu'il y a, la replonger et vérifier que c'est, comme tu m'as dit, entre le... Le repère mini et maxi. Très bien, c'est ça. D'accord. D'accord. Alors, en général, dans quelles conditions est-ce qu'on effectue cette opération ? Cette opération s'effectue sur un plan horizontal et il faut que ce soit avec du... Il faut que le moteur soit froid. D'accord. Alors, montre-moi où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein, c'est-à-dire ? Le contrôle du niveau du liquide de frein se trouve là. Alors ça, c'est le réservoir du liquide de frein, d'accord. Le contrôle, c'est là. Donc là, c'est le maxi. D'accord. Et le mini, il est au fond. Oui, très bien. Et quand on remue, oui, on voit qu'il est situé entre le repère mini et maxi. D'accord. Super. Alors, du coup, quel est le principal risque d'un défaut d'entretien relatif au liquide de frein ? C'est qu'il risque d'y avoir une perte partielle ou même totale du freinage. Très bien. Ok. L'efficacité, les freins deviennent moins efficaces. D'accord. Et que faire en cas de baisse importante du niveau du liquide de frein, du coup ? En cas de baisse importante, il faut la monnaie chez un spécialiste ou chez un garagiste. D'accord. Allez, donc Boubacar, une petite question piège. Oui, j'ai dit. Montre-moi où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide d'assistance de direction, s'il te plaît. Ou d'assistance de direction ? Non, comme c'est une C3, il n'y a pas de... On ne peut pas y avoir le contrôle d'assistance de direction parce que c'est électrique. D'accord. Effectivement, sur cette voiture-là, c'est électrique. Donc, on n'a pas de petits bocals comme ici pour le liquide de refroidissement ou le liquide de frein. On n'en a pas pour pouvoir vérifier le niveau. C'est électrique. Alors, je te pose la petite question qui va avec. Alors, quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide d'assistance de direction ? La conséquence, c'est que le volant devient difficile à tourner parce qu'il n'y a plus d'assistance de direction. Super. Que faire en cas, justement, de baisse importante du niveau du liquide d'assistance de direction, alors ? En cas de baisse importante, il faut la monnaie chez un spécialiste ou chez un garagiste. Ok. Allez, alors, montre-moi où se trouve la batterie du véhicule. La batterie du véhicule se trouve là. C'est ce gros truc. C'est ça, la batterie. D'accord. Donc, ça, c'est la pile rechargeable de la voiture. Donc, du coup, quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer ? Soit on change la batterie, soit on utilise une autre en branchant le plus avec le plus et le moins avec le moins. Ok. Donc, on relie les deux batteries avec un câble et on branche le plus et le plus. Ok. Super. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie ? Ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, c'est que quand on a tous les feux ou les accessoires qui sont maintenus en fonction, alors que le moteur est coupé. Là, je pense au dégivrage, au démarreur, climatisation, autoradio, etc. D'accord. Ok. Et du coup, lorsque le véhicule roule, le fait d'avoir les feux allumés, le fait d'avoir la climatisation, là, ne décharge pas la batterie ? Non. D'accord. C'est vraiment quand le moteur est temps, effectivement. Non, c'est quand il est coupé. Puisque là, on puiserait dans l'énergie de la batterie. Très bien. Alors maintenant, indique-moi dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux, s'il te plaît. Le réglage des feux s'effectue là, dans ce petit truc blanc qu'on peut visser ou dévisser. Ok. Pour pouvoir mettre en hauteur, diminuer, voilà. D'accord. Donc toujours avec un tournevis, ça ? Toujours avec un tournevis, voilà. On peut... D'accord. Et tu vas pouvoir régler, du coup, la hauteur des blocs optiques. La hauteur, voilà. Soit on baisse, soit on monte. Très bien. Donc là, il y en a un, bien sûr, pour le feu. Le feu de gauche et puis pour le feu de droite, voilà. Vous voyez, le même petit dispositif sur les côtés. Ok. Alors la petite question qui va avec. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux ? Les conséquences, c'est qu'il peut y avoir une mauvaise vision vers l'avant, mais aussi, on peut éblure les autres usagers. Très bien. Alors montre-moi l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des feux avant du véhicule, s'il te plaît. Je prends ce feu, par exemple, il y a là, un emplacement des gens, et là aussi. D'accord. Donc les deux caches en plastique. Chacun avec son ampoule, oui. Ok. De l'autre côté, c'est la même chose. Il y a les caches, pareil, qui vont enlever pour changer les ampoules. Et là aussi, oui. Très bien. Alors, quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène ? C'est qu'il ne faut pas toucher avec les doigts. Très bien. Et pourquoi, à ton avis ? Parce que je pense que ça peut brûler. Alors, c'est vrai si l'ampoule est chaude, mais si l'ampoule est toute neuve et que tu la sors du paquet, il ne faut pas la toucher non plus avec les doigts. Alors, est-ce que tu sais pourquoi ? Si elle est neuve, non, je ne vois pas. Eh bien, tout simplement parce que lorsque tu vas la toucher avec les doigts, tu vas laisser tes empreintes dessus. Tu vas laisser un petit point de gras. Même si tu as les doigts propres, la texture de la peau laisse toujours un petit point de gras sur une ampoule. Et les ampoules halogènes chauffent tellement fort qu'à l'endroit où tu as laissé ce petit point de gras, ça va bouillir et ça va claquer. Ce qui fait que ton ampoule va griller quelques temps plus tard. D'accord. Ok. Voilà, tout simplement. Allez, on a vu toutes les vérifications concernant le bloc moteur. Donc maintenant, on va refermer le capot. Pour le refermer, je reprends cette languette et il faudrait que je le remette bien où il faut à sa vraie place. Comme le plaçant bien. Et ensuite, pour le capot, soit à cette hauteur-là, je lâche. Oui. Voilà. Ou bien aussi, je peux l'accompagner doucement et appuyer. Très bien. Merci. Allez, donc, contrôler l'état et la propreté du pare-brise. Là, ça se voit qu'il est très propre et qu'il n'y a pas de cassure ni de fêlure. Donc, voilà. Il est propre, ni cassé, ni fêlé. Très bien. Alors, est-il possible de faire réparer un impact et si oui, par qui ? Que par un spécialiste. D'accord. Donc, c'est possible. C'est possible, oui. Bon, alors, après, tout le monde connaît la pub, il faut que ce soit un impact pas plus gros qu'une pièce de 2 euros. Sinon, on ne peut pas le faire réparer, il faut changer le pare-brise. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Tous les balais d'essuie-glace, on commence par celui-là déjà. Il est souple, il n'est pas abîmé. Lui aussi, c'est pareil. D'accord, donc le caoutchouc est souple, tu veux dire ? Il est souple, il n'est pas abîmé. Très bien. Je vais derrière aussi. Lui aussi, il est souple, il n'est pas abîmé. Très bien. Alors, maintenant, la petite question qu'on peut te poser avec. Alors, comment détecte-t-on leur usure en circulation ? On détecte leur usure en circulation lorsqu'il pleut et qu'ils laissent des traces sur le pare-brise. Très bien. Avant le départ, quelle est la précaution à prendre en cas de présence de neige sur le pare-brise ? Il faut dégager la totalité du pare-brise, mais aussi les autres glaces, le toit, etc. D'accord, donc on enlève la neige qui aurait sur le toit, sur les essuie-glaces. D'ailleurs, si on met les essuie-glaces en marche alors qu'il y a de la neige dessus, on peut les casser, le poids ? Oui, oui. D'accord. Ok, je te remercie. Alors, on va contrôler l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. On passe par celui-là. Donc, il faut regarder s'il est bien fixé, s'il est propre et s'il n'y a pas de cassure. Ok, d'accord. Donc, on passe sur l'autre rétroviseur. L'autre aussi. Là aussi, c'est pareil. Il faut voir s'il est bien fixé, s'il est propre et s'il n'est pas cassé. D'accord. S'il est sale, on peut le nettoyer. D'accord. D'ailleurs, là, il n'est pas super, super propre. On pourrait toujours mettre un petit coup de chiffon. Alors, Boubacar, qu'appelle-t-on un angle mort ? Un angle mort, c'est une zone sans visibilité depuis le poste de conduite. Très bien. Et donc, d'ailleurs, les angles morts, il peut y en avoir à cause du rétroviseur, parce qu'on ne voit pas tout dans un rétroviseur. Il y a une partie qu'on ne voit pas. Et ça peut être à cause aussi des montants, des renforts latéraux. Donc, on est obligé de se retourner. D'accord. Tout ce qui peut cacher la visibilité depuis le poste de conduite, comme par exemple aussi le capot de la voiture qui peut aussi masquer la visibilité juste devant le véhicule. D'accord. Ok. Quels sont les trois principaux dangers représentés par les angles morts ? Les trois principaux dangers, c'est qu'il peut y avoir un risque d'accident. On peut aussi gêner les autres usagers. Mais aussi, il peut y avoir un manque ou un défaut d'informations. Très bien. Ouvrons la trappe à carburant pour vérifier la bonne fermeture du bouchon. Je l'ouvre là. Oui, il est bien fermé. D'accord. Très bien. Alors, quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ? Lors du remplissage du réservoir, il faut faire en sorte que ça ne déborde pas. Mais aussi, il ne faut pas fumer ni téléphoner à côté. Très bien. Et ne pas oublier aussi de couper le moteur. Ne pas oublier de couper le moteur, oui, lors du remplissage. Alors, montre-moi où se trouve la sécurité enfant sur une portière arrière du véhicule. Portière arrière du véhicule, je l'ouvre. Et voilà, c'est le petit truc rouge là. Il faut prendre la clé du véhicule et vérifier. Très bien. Alors, en règle générale, où doit être placé un passager de moins de 10 ans ? Un passager de moins de 10 ans doit être placé à l'arrière. D'accord. À l'arrière du véhicule. À l'arrière du véhicule. Très bien. Donc, on va vérifier le contenu du coffre. Je l'ai ouvert. Donc, on va voir, il y a déjà le triangle de pré-signalisation. Ok, en cas d'accident ou de panne. En cas d'accident, il faut le mettre un peu à distance. Mais aussi, il faut voir s'il y a la roue de secours. Oui, elle est là. Très bien. Donc, la roue de secours. Et avec, on voit bien, le cric. Le cric et puis la clé pour déviser. Très bien. Alors, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on transporte un poids important dans le coffre ? Quand on transporte un poids important dans le coffre, il faut augmenter la pression des pneus. Oui. Et régler aussi les feux avant. Parce que dès l'instant qu'il y a du poids important, on a tendance à avoir le véhicule qui est incliné vers l'arrière. Et du coup, il faut baisser les feux. Très bien. Très bien. Et... Ensuite, au niveau du rangement, il faut mettre les poids les plus encombrants en bas, les plus légers en haut. Parce qu'en cas d'accident, il y a des projections de... Ben super, c'est ça. Donc, on vient de vérifier le contenu du coffre. On a vu qu'il y avait le triangle de pré-signalisation et la roue de secours. Et il y a une autre question qui demande de montrer où se trouve la roue de secours. Donc, celle-là, on ne va pas la refaire. Mais par contre, tu vas répondre à cette question. Pourquoi dois-tu vérifier régulièrement l'état et la pression des pneumatiques ? L'état et la pression des pneumatiques, c'est pour avoir une bonne tenue de route, pour éviter d'augmenter... de consommer du carburant, pour éviter aussi l'allongement du freinage. Cela aussi nous aidera à éviter l'aquaplanage, c'est-à-dire que c'est la présence d'un film d'eau, d'un film entre la pneumatique et la chaussée. Très bien. Voilà. Tu nous as tout dit, c'est super. D'accord ? Donc, c'est important de vérifier l'état de la roue de secours pour toutes ces véhicules-là. Ça peut aussi éviter l'échauffement, voire l'éclatement du pneu. Très bien. C'est vrai, j'avais oublié. C'est parfait. Alors maintenant, on va vérifier le flanc extérieur d'un des pneumatiques du véhicule. D'accord. On s'appelle frottement. D'accord. Donc, pas de bout de gomme. Pas de gomme, oui. Arraché par le frottement d'un trottoir. D'accord. Et qu'est-ce que tu appelles une hernie ? Une hernie, c'est quand il y a des bosses. C'est ça. Un gonflement. C'est un gonflement. C'est comme une bulle d'air. Voilà. Donc, dans le cas où on aurait une hernie ou une déchirure, ou un bout de gomme arraché, il faudra changer le pneu immédiatement pour ne pas risquer un éclatement dès qu'on roule un petit peu vite. C'est ça. Merci. Alors, quelle peut être la conséquence d'un défaut du parallélisme sur les pneumatiques ? C'est qu'il peut y avoir une usure rapide et anormale du pneumatique. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence ? Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu peux résêter. C'est la présence d'un film doux entre le pneumatique et la chaussée. D'accord. Et la conséquence ? La conséquence, c'est qu'il peut y avoir une perte d'adhérence qui peut entraîner une sortie de route. Très bien. Alors, en règle générale, dans quelles conditions est-ce que tu dois contrôler la pression des pneumatiques ? Il faut que le moteur soit froid. Le moteur ? Non, il faut que... Pardon. Il faut que les pneus, le pneumatique, il faut que les pneumatiques soient froids. D'accord, ok. Et au fait, Boubacar, qu'appelle-t-on un pneu froid ? Parce que tu me dis qu'il faut vérifier la pression des pneumatiques à froid. Mais comment je sais s'ils sont froids ou s'ils sont chauds ? À froid, il faut, je pense, rouler à moins de 50 km heure et pas pour une descente de plus de 3 km. Ouais, d'accord, ok. Et donc, si tu vérifies ton pneu alors qu'il est chaud, comment tu fais ? Si je vérifie qu'il est chaud, je vais essayer d'augmenter la pression pour essayer d'équilibrer. Je vais augmenter comme s'il était chargé. D'accord, donc tu vas rajouter de la pression. Voilà, 2,3. D'accord, à peu près 0,3 bar en plus, à peu près. Voilà, 2,3. D'accord. Alors, indique-moi les pressions préconisées pour ce véhicule à l'aide de la plaque indicative située sur le véhicule. La plaque indicative, c'est là. Donc là, on a le véhicule qui n'est pas chargé. Et là, c'est quand il est chargé. Très bien. Donc là, 2,1, c'est pour le pneu de devant. 2,0, c'est pour derrière, quand il est toujours vide. Par contre, là, c'est quand le véhicule est chargé. 2,3 pour le pneu de devant et 2,5 pour le pneu de derrière. Donc là, on va passer au feu maintenant. Alors, on va contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Pour cela, il faut déjà allumer. Voilà. Ok, donc tu as tourné la clé de contact. J'ai tourné la clé de contact. Donc les feux de croisement. Les feux de croisement, ils sont là. Voilà. C'est bien. Allez, donc on va aller vérifier. On vérifie. Et voilà. Oui, ils sont là. C'est là. Ok, donc qu'est-ce que tu peux dire ? Ils fonctionnent ? Ils fonctionnent, ils sont propres et puis voilà. Et ils ne sont pas cassés. Il n'y a pas de cassure ni de félure. Très bien. Alors, du coup, quelle est la conséquence en cas de panne d'un feu de croisement ? Quand il y a un feu de croisement qui ne marche pas, c'est qu'on peut être confondu avec un véhicule à deux roues, donc les bicyclettes ou les mobilettes. Mais aussi, on voit moins bien. Très bien. On risque aussi peut-être d'être moins bien vu. Très bien. Et quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux ? Conséquence d'un mauvais réglage ? On risque d'éblouir les autres usagers. Très bien. S'ils sont réglés trop haut, on va éblouir. Et s'ils sont réglés trop bas ? On risque d'être moins bien vu et de voir bien. On risque d'être moins bien vu, mais aussi de voir. Surtout, on éclaira moins bien, puisqu'ils seront trop bas. On verra moins et on sera vu moins bien. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des feux de croisement à l'arrière ? Non. Non. Donc, c'est pour ça qu'on a vérifié qu'à l'avant, les feux de croisement qui sont ici, fonctionnent, sont propres et pas cassés. Et idem de l'autre côté. Très bien. Très bien. On va vérifier l'état, le fonctionnement et la propreté des feux de position. Donc là, j'ai mis les feux de position. Là, c'est un feu de position. Ok. D'accord. Donc, tu les as allumés. Je les as allumés. On va les vérifier. Là, oui, ils sont allumés. Donc, dis-moi les trois choses à dire. Il n'y a pas de cassure ni faillure, mais aussi, ils sont propres. Et pas cassés. Et pas cassés. Ah ben oui. Ni cassure ni faillure. Là aussi, c'est pareil. Pas cassés. Ils sont propres et il n'y a pas de faillure. Et ils fonctionnent. Très bien. Quand les utilise-t-on, les feux de position ? On utilise les feux de position en circulation, en agglomération éclairée ou aussi quand on stationne dans un endroit non éclairé ou hors agglomération lorsque les circonstances l'exigent. Très bien. Alors, on va contrôler le fonctionnement, l'état et la propreté des feux de route maintenant. Donc, je passe en feu de route. Pour cela, il faut d'abord être en feu de croisement. Et voilà, là, c'est en feu de route. Très bien. Donc, je vais contrôler l'état, la propreté. Donc là, ils sont allumés. C'est qu'ils sont opérationnels. Alors, c'est lesquels ? Ils sont propres, c'est là. D'accord. C'est ce que c'est à côté des feux de position. Oui, ils sont dans la même... Donc, c'est propre. Là, comme là, ni cassure ni faillure. Donc, tout va bien. Ils sont allumés. Très bien. Alors, dans quel cas utilise-t-on l'appel lumineux ? On utilise l'appel lumineux à l'approche d'une intersection pour signaler son approche. D'accord. Quand tu fais une intersection dangereuse. En cas de danger, oui. En cas de danger, c'est ça. Contrôle le fonctionnement, l'état et la propreté des feux de brouillard avant, s'il te plaît. Les feux de brouillard avant, il n'y a pas dans cette voiture. D'accord. Donc, nous, on ne les a pas sur cette C3 ? Il n'y a pas. Parce que les feux de brouillard avant sont des feux facultatifs. Voilà. Alors que le feu de brouillard arrière... Parce qu'ils sont optionnels. Donc, voilà. C'est pour ça, il n'y a pas. Alors que le feu de brouillard arrière, lui, il est obligatoire. On le verra tout à l'heure. Par contre, s'il devait y avoir, il serait placé là. D'accord. On voit qu'il y a les emplacements. Là. Très bien. Par rapport aux feux de brouillard avant, même si on ne les a pas, dans quel cas les utilise-t-on ? En cas de brouillard, de chute de neige, mais aussi lorsqu'il pleut. Oui. Et aussi, tu peux les utiliser ? Les utiliser en complément des feux de route. Oui. Sur une route sinueuse. C'est ça. Etroite et sinueuse. C'est ça. Exactement. Sur des petites routes étroites et sinueuses. En complément des feux de route. D'accord. Alors, on va vérifier le fonctionnement, l'état et la propreté des feux ou du feu de brouillard arrière. Pour le feu de brouillard arrière, je me mets déjà un feu de croisement et je tourne ça une fois et c'est bon. Je le vois là. Tu as mis feu de croisement et tu as tourné cette commande-là. Oui, et je le vois là. Et tu le vois là-bas. D'accord. Il doit être allumé. Il est là. Il est là. D'accord. Donc, dis-moi, il fonctionne ? Il fonctionne. Il est propre et il n'y a ni cassure ni faillure. Très bien. Alors, je suis en train de regarder l'autre côté là. Et là, de l'autre côté, je vois qu'il n'y en a pas, que ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est normal ? Oui, parce que ce n'est pas obligé d'avoir les deux. Mais si jamais on n'a qu'un, on est obligé de le mettre du côté gauche pour effectivement savoir la délimitation du véhicule. Très bien. Alors, peut-on utiliser des feux de brouillard par temps de pluie ? Non. Les feux de brouillard arrière ne s'utilisent qu'en cas de chute de neige et de brouillard. D'accord. Parce que sinon, on va éblouir les usagers. D'accord. Avec la réverbération de l'eau, ça éblouit. Très bien. Montre-moi l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des feux arrière du véhicule, s'il te plaît. Ça se situe là. Il faut juste enlever ça et c'est à l'intérieur. D'accord. Donc derrière la trappe. Ok. Oui, derrière la trappe. Alors maintenant, on va contrôler l'état, le fonctionnement et la propreté des clignotants gauches, y compris des répétiteurs latéraux s'ils existent. Clignotants gauches, donc je mets à gauche. Donc il faut contrôler tout. Voilà. Donc là, les répétiteurs latéraux sont... Le répétiteur latéral gauche. Le répétiteur latéral gauche. Clignotants gauches. Donc il fonctionne, il est propre. Il fonctionne, il est propre, il n'est pas cassé. D'accord. Là aussi, c'est pareil. Derrière aussi, il est là. Il fonctionne, il est propre et il n'y a ni fêlure ni cassure. D'accord. Donc pour cette question-là, on ne va pas refaire la vérification du clignotant droit. Oui, c'est pareil. Je pense que tout le monde a compris comment ça marche. Par contre... Il faut juste mettre le clignotant là-haut, vers là-haut. Exactement. Alors, par contre, quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant au tableau de bord ? Si le clignotement augmente, c'est qu'effectivement, il est défectueux. Il y a une des ampoules qui est défectueuse. Très bien. D'ailleurs, c'est le seul moyen qu'on a pour savoir si on a un clignotant qui ne marche pas, à moins que quelqu'un nous fasse un signe d'or. Mais on peut très bien rester des mois en ayant un clignotant qui ne marche pas sans le savoir sinon. Oui. Donc, c'est assez dangereux. Très bien. Quand utilise-t-on les clignotants ? Les clignotants, c'est pour lorsqu'on tourne. À gauche, par exemple, pour tourner à gauche, c'est à droite pour le journaux. Donc, aussi pour démarrer, mais aussi pour s'arrêter, stationner. Très bien. Alors, maintenant, on va vérifier le fonctionnement, l'état et la propreté des feux de détresse. Pour les feux de détresse, c'est là. Je vais voir. Donc, là, ici. Oui. Pareil. D'accord. Ils sont tous opérationnels. Ça marche. D'accord. Donc, n'oubliez pas de dire à chaque fois qu'il fonctionne. Il fonctionne. Il est propre. Il n'est pas cassé. Pour chacun des feux. Pour chacun des feux. Là aussi, pareil. À gauche, à droite. Là aussi, il fonctionne. Là aussi, il fonctionne. Oui. Parfait. Très bien. Alors, pour les feux de détresse, alors, quand utilise-t-on les feux de détresse ? Les feux de détresse, on les utilise pour signaler lorsqu'il s'agit d'un ralentissement. D'un ralentissement ou pour signaler un accident, par exemple. Voilà, une panne ou un accident. Une panne ou un accident, voilà. Ou un ralentissement important. Lorsqu'on est dernier d'une file. Alors, maintenant, on va contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux stop. Pour les feux stop, il faut que tu m'aides afin que je puisse voir s'il fonctionne et si tout va bien. D'accord. Donc, je fais quoi, alors ? Il faut que tu... Je freine ? Je freine, oui. D'accord. D'un milieu. Allez, donc, je freine. Et toi ? Oui, c'est bon. Ça se voit qu'ils fonctionnent. Ils sont propres. Ils ne sont pas cassés. Voilà. Tout va bien. Combien il y en a ? Il y en a trois. D'accord. Montre-moi où c'est qu'ils sont. Là, là et là. Très bien. Alors, je vais te demander de freiner un petit coup pour que je puisse montrer où est-ce qu'ils s'allument. D'accord. Ok. Donc, les trois feux stop. Alors, quelle est l'utilité des feux stop ? Les feux stop, c'est pour montrer qu'on freine ou qu'on est à l'arrêt. Très bien. Et quelle est la conséquence en cas de panne de ces feux ? En cas de panne, ils risquent d'avoir un problème d'information du véhicule suiveur. Donc, le problème, c'est qu'ils risquent d'avoir une collision par l'arrière. Très bien. Donc, en fait, il ne verra pas qu'on freine. Il risque de nous rentrer dedans. Oui, c'est comme on va dire. Ça marche. Alors, maintenant, on va vérifier le fonctionnement, l'état et la propreté des feux de recul, donc des feux de marche arrière. Pour les feux de marche arrière, il ne faut surtout pas allumer, il ne faut pas mettre de contact. Parce que sinon, le véhicule risque de reculer. D'accord. Donc, tu ne mets pas le moteur en marche, mais tu mets juste... Je mets juste le contact. Voilà. Je mets juste le contact, je ne mets pas le moteur en marche. Donc, je le mets... De manière à ce que les voyances éclaires et que les feux puissent s'allumer. Voilà. Donc, là, c'est bon. Voilà. Donc, je peux le mettre. Allez, donc... Voilà. Donc, tu as enclenché la marche arrière. Oui. Allez. Tu peux venir avec nous, maintenant. Donc, là. Et voilà, elle est là. Elle est propre, elle n'est pas cassée, ni fêlée, et voilà. Et il fonctionne. Il fonctionne. Alors, à quoi est-ce qu'il sert ? La marche arrière sert à reculer pour se placer. Alors, ce n'est pas le foot qui sert à reculer, mais il sert à indiquer... Non, il sert à indiquer qu'on va faire une manœuvre pour... Voilà. Et aussi, à éclairer la zone de marche arrière. Très bien. Et c'est vrai que ça, souvent, on n'y pense pas, mais ça éclaire la zone de recul. Oui, la nuit. Très bien. Et donc, on peut s'apercevoir qu'il n'y en a pas de l'autre côté, parce qu'il y a des voitures qui n'en ont qu'eux. Oui. Et puis, on a vu tout à l'heure que ça, c'était le feu de grouillard arrière. Oui, de grouillard arrière. Allez, donc, on va vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation, ainsi que des dispositifs réfléchissants, qu'on appelle aussi les catadioptres. Voilà. Pour les plaques d'immatriculation, on regarde là, s'ils sont propres, s'ils ne sont pas cassés, mais la bonne fixation aussi. Très bien. Voilà. Donc, ni cassés, ni fellés, ni... Ils sont, voilà, ils sont en bon état. D'accord. Les plaques, il y en a combien ? Il y a la plaque là. Il y a devant aussi. Voilà. N'oublions pas la plaque devant. Aussi, on va voir... Oui. Il y a tout va bien. La bonne fixation. Les plaques d'immatriculation sont propres, ni cassés, ni fellés. Très bien. Et les dispositifs réfléchissants, maintenant ? Les dispositifs réfléchissants, c'est les catadioptres. C'est... On ne l'a pas mis ? Regarde dessous, les deux bandes rouges. Je ne les vois pas. Ah oui, voilà, ok. C'est là. Là, là, ils ne sont ni cassés, ni fellés, ils sont propres. Très bien. Voilà. Alors, quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants ? Les dispositifs réfléchissants, c'est pour rendre le véhicule visible la nuit. D'accord. Donc, quand on est arrêté, par exemple, d'un endroit où il n'y a aucun éclairage, il y a des véhicules qui arrivent derrière ? On voit qu'il y a quelque chose, oui. Voilà, les véhicules. C'est un peu comme les yeux des chats, ça brille, la nuit. Oui, c'est ça. Voilà, d'accord. Quel dispositif est obligatoire pour rendre la plaque d'immatriculation arrière lisible la nuit ? C'est le dispositif d'éclairage. D'accord, tu peux vous montrer ? Pour cela, je vais mettre le fond, le feu de position, au moins, comme ça. D'accord, voilà, au moins les feux de position. Au moins les feux de position, pour voir s'il y a éclairage. Oui, c'est éclairé. D'accord, on voit bien ici. Bon, voilà, on en a terminé pour les vérifications extérieures. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que j'ai bien répondu aux questions et que j'aurai les trois points le jour du permis. Oui, à mon avis, sans problème. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi, Bouakar. Et à bientôt pour les vérifications intérieures qu'on fera dans la prochaine vidéo. Merci. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada